Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de géoressources, énergie et transition. Et là, je vais parler de piles, de batteries et d'accumulateurs. Car tout cela, cela joue un rôle essentiel dans cette période de transition énergétique. Alors, on dit souvent que ces objets, ce sont des dispositifs qui vont me permettre de stocker de l'énergie électrique. Eh bien non, cela n'est pas vrai. Une batterie, elle ne stocke pas d'énergie électrique. Elle stocke de l'énergie sous forme chimique. Quand elle est alimentée par un courant électrique, elle convertit cette énergie électrique en énergie chimique. Et quand on aura besoin de nouveau de cette énergie électrique, la batterie, elle reconvertira cette énergie chimique en énergie électrique. Et là, je vais commencer par rappeler les bases, parce que c'est essentiel pour bien comprendre la suite. Une batterie, cela fait appel à des composés chimiques, qui ont des affinités variables pour les électrons. C'est-à-dire des composés chimiques qui seront capables de capter ou de libérer des électrons, et cela selon les circonstances et les rapports de force. Une batterie, c'est donc un endroit où des composés chimiques vont s'échanger des électrons. Et quand la chose se fait de manière spontanée, et bien dans ces échanges d'électrons, on va récupérer de l'énergie. Et lorsque ces échanges se font par l'intermédiaire d'un circuit électrique, on va récupérer de l'énergie électrique. Alors voyons cela de plus près. Quand un composé cède des électrons, c'est qu'il subit une oxydation. Et s'il peut subir une oxydation, c'est parce que ce composé, il est sous forme réduite. C'est-à-dire dans un état où il possède des électrons surnuméraires, qu'il est bien disposé à céder. Ce composé, je vais donc le noter RAID1. Et si RAID1 cède des électrons, c'est parce qu'il est en présence d'un autre composé, plus fort, qui veut lui prendre des électrons. Ce composé-là, il est sous forme oxydé, car il n'a pas tous ces électrons, et je vais le noter OX2. Et dans cette opération, OX2, c'est un oxydant, puisqu'il va faire une oxydation de RAID1. Vous me suivez ? OX2, ce composé, il va donc gagner des électrons. Il va donc subir une réduction. Et dans cette opération, le réducteur, c'est RAID1. Ce qui va donc se passer dans la batterie, c'est RAID1 qui va réagir avec OX2. RAID1 va être oxydé, et il se transforme en sa forme oxydée, qui est OX1. Et à l'inverse, OX2, qui est l'oxydant, il va être réduit dans sa forme réduite, que je vais appeler RAID2. La réaction globale qui va se produire, c'est donc RAID1 plus OX2, qui me donne OX1 plus RAID2. Et en fait, pour bien comprendre, l'usage est de décomposer cette réaction en deux demi-réactions comme ceci. OX2 plus petit n électron, qui me donne RAID2, et RAID1, qui se transforme en OX1 et qui cède petit n électron. Là-dedans, RAID2 est le réducteur conjugué de OX2. Et à l'inverse, OX2 est l'oxydant conjugué de RAID2. Alors c'est une façon de voir les choses, car les électrons, ce n'est pas comme les ions, les atomes ou les molécules, ils ne sont jamais isolés. Ils sont toujours associés à des atomes. Alors ce qui va mesurer le rapport de force entre ces différents couples d'oxydants et de leurs réducteurs conjugués, c'est le potentiel d'oxydoréduction, ou potentiel RAID2. C'est une grandeur qui se mesure en volts et qui s'exprime par rapport à une référence qui est l'électrode normale à hydrogène. Et plus un occident OX2 possède un potentiel RAID2 élevé, et plus il sera avide d'électrons, et plus il sera enclin à se transformer en sa forme réduite RAID2, et plus cela libérera de l'énergie. Au contraire, plus un réducteur RAID1 possèdera un potentiel RAID2 faible, plus il sera disposé à céder ses électrons. Alors pour illustrer cela, je vais monter un dispositif qui s'appelle une pile. C'est une pile, ce sont deux électrodes qui sont reliées par un circuit électrique externe, qui va me permettre la circulation des électrons entre l'oxydant OX2 et le réducteur RAID1. OX2 veut des électrons, et RAID1 veut lui en donner. Et l'échange d'électrons, il va se faire là. Ce que je montre ici, c'est un dispositif qui s'appelle la pile Daniel, parce que c'est un modèle qui est simple à comprendre. La pile, elle va comporter un ponce à lince, c'est une solution aqueuse, ou un gel, dans lequel vous avez des électrolytes. Les électrolytes, ce sont des ions qui vont se mettre à circuler quand les électrons vont circuler dans le circuit externe. Et ces électrolytes qui se déplacent, ils se déplacent parce qu'il faut assurer les équipes de charge au niveau des électrodes. La première électrode ici, elle est en cuivre, et elle baigne dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre, c'est-à-dire des ions Cu2+, et SO4-. La deuxième électrode, c'est du zinc, et elle baigne dans une solution aqueuse de sulfate de zinc, c'est-à-dire des ions Zn2+, et SO4-. Quand je relis ces deux électrodes par un fil conducteur, et d'un voltmètre pour mesurer la tension, que va-t-il se passer ? Eh bien, il se trouve que l'ion Cu2+, il aime bien les électrons, et ce faisant, il peut se transformer en un atome de cuivre, ce qui lui convient très bien. Et au contraire, l'atome de zinc, il préfère céder ses électrons, et se transformer en cation Zn2+. Donc, dans ces deux couples, Zn2+, Zn et Cu2+, Cu, lequel a le potentiel rédox le plus élevé ? Eh bien, c'est le couple Cu2+, Cu. Et le couple Zn2+, Zn a le potentiel rédox le plus faible. Alors, comme on a une mémoire visuelle, on aime bien figurer les choses comme ceci. Et je vais faire une boucle comme cela, et par cette boucle, on va pouvoir écrire la réaction globale Cu2+, qui réagit avec Zn pour donner Cu plus Zn2+. L'oxydant, c'est l'ion Cu2+, et l'oxydant, il est réduit en cuivre Cu. Le réducteur, c'est Zn, et il va être oxydé en Zn2+. Le potentiel rédox du couple Cu2+, Cu est de 0,34 V. Le potentiel rédox du couple Zn2+, Zn est de moins 0,76 V. Et quand je connecte ces deux électrodes Cu et Zn, on va voir se développer une différence de potentiel de 0,34 V plus 0,76 V, c'est-à-dire de 1,1 V dans les conditions standards à 27 degrés Celsius. Alors, c'est plus compliqué que cela, mais on passera sur les détails aujourd'hui. Et dans le poncelin, que se passe-t-il ? Au niveau de l'anode en zinc, l'oxydation fera apparaître des ions Zn2+, des charges positives qu'il faut compenser par des charges négatives. Et cela va attirer les ions négatifs du poncelin. Et au niveau de la cathode, l'électrode en cuivre, où j'ai de la réduction, j'ai des ions Zn2+, qui disparaissent. Et il faut que je compense cela par un afflux d'ions positifs, c'est-à-dire des cations du poncelin. Bien, résumons, dans ce schéma théorique, qui s'applique à toutes les piles et à toutes les batteries, nous avons l'électrode ici qui libère des électrons, c'est là où se fait l'oxydation, et cette électrode, on va l'appeler l'anode, et cette électrode, elle est chargée négativement. L'autre électrode, elle est chargée positivement, c'est elle qui capte les électrons, et c'est là où va se faire la réduction. Cette électrode, on va l'appeler la cathode. Je vais donner un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Anode, c'est oxydation, car ça commence par la lettre petit a, qui est juste avant la lettre petit t, dans oxydation. Cathode, c'est réduction, car ça commence par la lettre petit c, qui est juste avant la lettre petit t, dans réduction. Alors, attention, ce que je dis là, c'est vrai quand la batterie est en train de décharger, mais quand je la mets en charge, c'est le contraire. Je fournis des électrons à l'ancienne anode, elle devient donc une cathode, où je fais une réduction, et j'enlève des électrons au niveau de l'ancienne cathode, elle devient donc une anode, où je fais une oxydation. Enfin, précisons qu'une pile d'aniel n'est pas une batterie, car elle n'est pas rechargeable. Alors, pour conclure, beaucoup de réactions chimiques dans la nature sont des réactions redox, impliquant des échanges d'électrons entre un oxydant d'un couple redox et de potentiel redox élevé, avec un réducteur d'un autre couple redox et de potentiel redox plus faible. Et là, tout est question de rapport de force, autrement dit, de potentiel redox. Une batterie ou une pile, c'est un endroit où un oxydant puissant va arracher des électrons à un réducteur de faible potentiel redox. Cela va libérer de l'énergie et la batterie va s'épuiser quand tous les électrons échangeables se seront accumulés dans la forme réduite de ce puissant oxydant. Et quand on arrive à ce stade, la batterie, elle est épuisée. Pour recharger la batterie, il faut dépenser de l'énergie et cette énergie servira à arracher les électrons à la forme réduite de ce puissant oxydant et cette énergie dépensée, elle servira aussi à rendre des électrons à ce réducteur de faible potentiel redox. La morale de l'histoire, pour redonner vie à une batterie et la remettre en activité, il faut contraindre les puissants à rendre ces électrons aux composés chimiques les plus faibles du point de vue redox. Ici, je donne un extrait de la liste des couples redox les plus importants. Tout en haut, vous avez les puissants. Tout en bas, vous avez les plus faibles. Le dioxygène, il est là. Il est puissant, mais cela n'est pas le plus puissant. Ici, vous avez les réducteurs. Et en particulier, au passage, quelques couples impliqués dans le métabolisme, c'est-à-dire dans le fonctionnement de la vie. Et ici, vous avez les réducteurs les plus faibles. Ce sont les métaux alcalins. Ils sont tellement faibles qui n'existent pas à l'état natif dans la nature. Le lithium en fait partie, même s'il n'est pas listé ici. Et là, vous avez les couples impliquants du plomb que l'on va retrouver dans les batteries au plomb avec, pour commencer, du dioxyde de plomb qui est un puissant oxydant. Et beaucoup plus bas, vous retrouvez le couple PB2 plus PB avec le plomb métal qui est le réducteur de faible potentiel redox. Voilà, c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est d'être à l'aise avec tous ces termes d'oxydant, de réducteur, d'oxydation, de réduction, d'électrolyte, d'électrode, d'anode, de cathode et de potentiel redox. On continuera là-dessus la prochaine fois. A bientôt. A bientôt.